A Mulhouse qui a fait du street art une marque de fabrique, les oeuvres s'y multiplient sous différentes formes. Une façon pour la cité du Bolverg de se réinventer. Stéphanie Malaurant et Vincent Lemiel. En quelques années, on est passé du graffiti réalisé illégalement au street art, un art urbain reconnu par tous. A Mulhouse, il se développe depuis une dizaine d'années, un rendez-vous devenu incontournable pour des artistes d'envergure internationale. Voici nos personnages. Or Linda Lavergne a ouvert une galerie spécialisée en street art. Nico Hashtag, graffeur mulhousien, coordonne le festival Mécaniques Urbaines. Linda Freeman invite un artiste chaque mois à faire le mur. La Friche DMC, lieu idéal pour les graffeurs. Depuis 4 ans, s'y déroule le festival des Mécaniques Urbaines, pour un grand graffiti jam. C'est une réunion d'aujourd'hui une trentaine de graffeurs, sur un ensemble d'à peu près 250 mètres de long. C'est super intéressant, surtout au niveau du cadre, confronter ces vieux bâtiments et ce dessin plutôt moderne. Et surtout pouvoir attaquer sur des énormes surfaces vierges. C'est ça qui est vraiment intéressant. Trois jours durant, des graffeurs du Grand Est se retrouvent pour créer bénévolement une oeuvre en grand. Comme ses visages effrayants de précision. La patte de Nico Hashtag et son collectif Orbit 119. Lui est tombé dedans tout jeune. Le graffiti, c'était comment avant ? Il y a 20 ans, on utilisait déjà la liberté, mais pour sauter la clôture, histoire d'aller pouvoir peindre tranquillement à l'abri des regards et de la police. C'est tout. Et maintenant ? On a le temps de travailler plus. On peut se poser une après-midi ou trois ou deux. C'est comme ça qu'on apprend aussi, parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre ça. Donc c'est par soi-même. On pratique et c'est comme ça que ça rentre. Un art urbain qui n'habille plus seulement les friches abandonnées, mais s'expose aussi en cœur de ville. Et si le street art trouve aussi bien sa place à Mulhouse, c'est parce qu'il y a ici une tradition ancienne pour les peintures murales. Regardez derrière moi, les façades de l'hôtel de ville, elles ont été peintes au XVIIe siècle, façon Renaissance-Rénane. Aujourd'hui, c'est l'art urbain qui a pris le relais. Un art nouveau, porté par des passionnés comme elle. On voit ici un panneau de Clète Abraham, qui est un artiste de Florence, que j'ai fait venir à Mulhouse, et qui a fait 200 panneaux ici, à Mulhouse-Grand-Centre. C-215, c'est un artiste parisien avec lequel on travaille depuis les débuts de la galerie. Et il est venu à Mulhouse pour faire un parcours de 20 boîtes aux lettres. Au détour d'un trottoir, Oak Oak, un artiste de Saint-Etienne. Il a fait 10 œuvres ici à Mulhouse. Et là, on arrive sur l'œuvre du Street Fighter, qu'il a réalisé de son entier. Le passage piéton n'existait pas, donc il a tout réalisé. Il y a aussi les collages d'ARDPG, graffeurs et historiens d'art. Ce qui l'intéressait dans ces collages, c'est de se dire, ok, attendez les gars, on vit vraiment ou on agit sous l'œil bienveillant des grands maîtres classiques. N'oublions pas d'où on vient. Voilà, c'est ça un peu son travail. Une exposition à ciel ouvert au centre-ville, possible aussi grâce à ce mur dédié au Street Art. Un mur géré par une association avec le consentement de la municipalité et des propriétaires. Un mur qui fait peau neuf chaque mois. Comment on l'est choisi ? Alors soit on l'est choisi par le bouche à oreille, parce qu'un artiste a entendu parler d'un autre artiste, quoi qu'il était sur le mur de Mulhouse, donc il lui a donné nos coordonnées. Dans ce cas, c'est eux qui rentrent en contact avec nous. Soit c'est nous-mêmes qui les découvrons au fur et à mesure sur les réseaux, etc. Attends, je crois que c'est bon. C'est bon ? Ouais. Lui, c'est French, un Parisien obsédé par les mains. C'est un sujet que j'ai vraiment traité, parce que ça se rapproche au social, etc. Et quand on sort du graffiti, on fait souvent du social dans la rue, on va dire en quelque sorte. Parce que la rue, c'est un peu notre terrain de jeu. Donc il y a tout dans la rue, vraiment. Et c'est pour ça que ça m'a inspiré les mains, en fait. French a cinq jours pour réaliser son oeuvre, la 49e sur ce mur. Et le calendrier est déjà bouqué jusqu'à l'année prochaine. Pour les habitants, ça fait désormais partie du décor. Il y a des slaves en même temps, quand on voyait un graffiti sur un mur, il faut dire ce qu'il en est. Les individus finissaient en prison. Au genre de nuit, quand on voit un artiste marcher avec des bombes, ça ne le surprend pas. Au contraire, on a envie de l'accompagner pour voir où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il va faire. Donc c'est vraiment différent. Des murs street art, l'association en voudrait d'autres. Elle y travaille. L'art urbain se vend désormais en galerie. Une soixantaine se sont spécialisées en France, une seule en Alsace. Ça marche, on est contents. On est bien implantés à Mulhouse. Et en fait, on est également présents sur l'ensemble de l'Europe pour aller faire la promotion de nos artistes et faire la promotion de la galerie au travers de salons professionnels d'art. Près de 500 clients, des collectionneurs locaux, parisiens, européens. En ce moment, dans sa galerie, des œuvres de français. Gilbertin, Ernest, Cédric Crespel, l'Atlas. Des artistes émergents, souvent autodidactes. Leur atout, les réseaux sociaux, pour se faire connaître en un clic dans le monde entier. Mulhouse, terre d'accueil d'artistes urbains qui sévissent à l'international. Voilà.